Une histoire d'amour et de ténèbres. J'ai d'abord été attirée par le titre qui m'évoquait un conte. J'aimais l'idée qu'une histoire allait m'être racontée. Au-delà de cette première impression, ce titre était prometteur de quelque chose de grand, en reliant deux univers puissants, l'amour et les ténèbres. Ce titre peut aussi évoquer une certaine forme de légèreté avec l'idée d'une histoire, d'une narration. Mais au fond, qu'est-ce qu'une histoire d'amour et qu'est-ce qu'une histoire de ténèbres ? J'ai donc choisi ce livre en ne sachant pas vraiment où j'allais. Seul le nom de l'auteur ne m'était pas inconnu, Amos Oz. Rien que dans son nom, je ressentais une atmosphère douce, poétique et énigmatique. Le pseudonyme Oz signifie « force » en hébreu, et je pense que ce livre permet peut-être d'en comprendre le sens. Mais le narrateur de l'histoire est Amos Klosner, son nom de naissance. À en croire la quatrième de couverture, je pouvais m'attendre à un roman autobiographique centré sur la mère de l'auteur, sa famille, merci, et son enfance en Israël. Simple résumé donc pour un si gros roman de 700 grammes, 24 centimètres de haut et 15 centimètres de large. Et effectivement, loin de pouvoir se limiter à ces quelques thématiques, ce roman est bien plus riche, bien plus complexe. Je suis entrée dans ce roman comme on entre chez un ami qui a pris soin de laisser sa porte entreouverte. Sans difficulté, dès les premières pages, je me suis laissée emporter là-bas, loin dans l'espace et dans le temps, dans le Jérusalem des années 50. C'est un récit qui commence sans que rien ne se passe d'incroyable. On est simplement guidé par l'auteur qui nous fait visiter sa maison d'enfance, qui nous présente ses parents, et on se sent bien. Il raconte, sans juger, les problématiques, les rituels ou les failles de son entourage devenus des personnages, comme lorsqu'il dit de ses parents, entre eux, il ne parlait pas l'hébreu. Peut-être dans les moments les plus intimes ne parlait-il pas du tout. Il se taisait, toujours la peur du ridicule. Après quelques pages seulement, le récit s'arrête sans que l'on s'en aperçoive vraiment. L'auteur nous parle alors de nous, en nous donnant sa définition du bon et du mauvais lecteur. Selon lui, on se trompe si l'on cherche le cœur de l'histoire dans l'interstice entre la création et son auteur. Il vaut mieux le rechercher non pas dans l'écart entre l'écrit et l'écrivain, mais entre l'écrit et le lecteur. Le lecteur se trompe donc s'il cherche dans l'histoire ce qui est vrai et ce qui est inventé. Amos Oz nous conseille plutôt de chercher le cœur de l'histoire dans notre interprétation du livre. Il s'agit donc d'accueillir le récit en se concentrant sur notre propre rapport à l'histoire. Pour lui, c'est cela être un bon lecteur et je comprends qu'il nous conseille de chercher à retirer quelque chose de nos lectures parce que celle-ci nous aide à évoluer. Combien d'entre nous peuvent dire que tel ou tel livre a changé leur vie ou les a aidés à comprendre ceci ou cela ? J'ai donc pris ce passage comme une clé, un code d'accès pour saisir l'essence du roman. C'est comme si l'auteur nous disait la marche à suivre pour entrer littéralement dans le livre afin d'en retirer quelque chose. Ce livre aborde des thématiques nombreuses, je ne vais donc vous parler que de certains passages, ceux qui m'ont interpellée ou touchée. J'ai aimé par exemple un moment où l'auteur évoque son adolescence après la perte de sa mère et son besoin de partir, de rompre avec son père et sa famille en adoptant un pseudonyme notamment. Amos ose rejoindre le kibbutz où il espère trouver une existence simple, proche de la terre et loin de la politique et des discussions littéraires habituelles chez ses parents. Mais il découvre que le monde qu'il quitte n'est pas si différent du monde qu'il rencontre. Ainsi il écrit « Je m'étais vite rendu compte qu'à Hulda, même les derniers des agriculteurs lisaient des livres la nuit et en discutaient tout le jour. En cueillant les olives, il débattait frénétiquement sur Tolstoy, Plekhanov et Bakounine sur la révolution permanente par opposition à la révolution territoriale, sur la social-démocratie » de Gustave Landauer et l'éternel tiraillement entre les valeurs d'égalité et de liberté et entre ces dernières et l'aspiration à la fraternité. « Exactement comme à la maison, et moi qui voulais fuir le monde de l'érudition et des sempiternelles palabres où j'avais grandi. » Il faut reconnaître qu'ici les contradicteurs étaient bien plus bronzés que ceux qui fréquentaient la table donc le Yosef et de Tantzipora avec leurs casquettes, leurs vêtements frustes et leurs gros godillots. Et ils ne parlaient pas en hébreu pompeux avec l'accent russe, mais une langue spirituelle qui avait le bon goût du yiddish de Galicie ou de Bessarabi. Je trouve que ce passage est intéressant parce qu'il évoque l'idéal du kibbutz et notamment l'espoir que l'on a eu de réconcilier le paysan et l'intellectuel par le biais des livres et de l'écriture. Au kibbutz, pas besoin d'être un grand professeur, un écrivain ou d'avoir fait de longues études pour mener une réflexion, pour débattre ou pour écrire des poèmes. Amos Oz le découvre d'un ton amusé sans tomber dans la moquerie. Cette justesse d'écriture se retrouve dans chaque page, qu'il raconte les rituels amusants de son entourage, qu'il nous parle de l'antisémitisme ou du suicide de sa mère. On ne tombe jamais dans l'emphase ni le pathos, c'est l'équilibre qui prime. Si le roman a pour fil rouge la littérature, Amos Oz aborde aussi le travail de l'écriture. Il évoque ses difficultés, ses doutes, ses sources d'inspiration. J'ai trouvé amusant, par exemple, qu'il évoque un souvenir et qu'entre parenthèses, il signale que ce qu'il nous raconte lui a servi pour un autre de ses romans. C'est presque comme si ce livre était son journal. Voici comment il raconte, d'une façon sobre et touchante, pourquoi longtemps il a cru qu'il ne pourrait jamais écrire. Je commençais à désespérer car pour écrire comme remarque au Hemingway, il fallait parcourir le vrai monde, là où les hommes étaient virils comme le poing et les femmes tendres comme la nuit, où les ponts enjambaient de larges fleuves et les cabarets étincelaient de mille feux, le soir, là où l'on vivait pour de vrai. Qui n'avait pas l'expérience du monde ne pouvait prétendre obtenir la moitié d'une licence provisoire d'écriture. La place d'un authentique écrivain n'était pas ici, mais là-bas, dans le vaste monde. Et tant que je ne vivrais pas dans cet ailleurs réel, je ne pourrais rien écrire. Dans ce roman, certains passages traitent plus en profondeur l'actualité politique de l'époque, et notamment la vie en Israël depuis le milieu du XXe siècle, rythmée par les guerres israélo-arabes, puis israélo-palestiniennes. Amos Oz rappelle donc ses souvenirs d'enfants juifs vivant en Israël après la Seconde Guerre mondiale et ce court passage les résume bien. Là-bas, dans le monde, les murs étaient couverts de graffitis haineux. « Salut pain, va-t'en en Palestine ! » Alors nous sommes allés en Palestine, et aujourd'hui, le monde entier nous crie « Salut pain, va-t'en de Palestine ! » Je vous disais juste avant qu'Amos Oz pensait qu'il ne pourrait écrire qu'en s'extirpant de son pays natal et en parcourant le vrai monde, comme il l'appelle. C'est un écrivain, Sherwood Anderson, qui va l'aider à sortir de ce cercle infernal. Comment ? Tout simplement parce que, je cite, « Les femmes, chez Sherwood Anderson, n'étaient pas provocantes, séductrices ou énigmatiques, et les hommes n'étaient pas vigoureux, pensifs, taciturnes, environnés de fumée de tabac ou plongés dans une virile mélancolie. » J'aime ce passage, peut-être que certains l'apprécieront pour les mêmes raisons, parce qu'il rend l'écriture accessible. L'auteur nous donne le fruit de sa découverte. On peut être écrivain, sans avoir parcouru le monde, sans avoir des choses extraordinaires à raconter, ni de personnages incroyables à inventer. J'ai aimé découvrir, au détour d'une page, les poèmes, les histoires pour enfants ou d'autres messages que l'auteur dispose entre les lignes. C'est un roman que l'on peut relire et dont on aimerait retenir certaines phrases. Je terminerai cette présentation en vous parlant d'un passage qui sonnait bien en conclusion. Amos Oz nous dit « Enfant, j'espérais devenir un livre quand je serai grand. Pas un écrivain, un livre. » Ce passage est très beau parce que son rêve d'enfant se réalise au moment même où il l'écrit. Ce livre, c'est lui, non seulement parce qu'il en est le narrateur, mais parce que c'est son enfance, son évolution en tant qu'homme et en tant qu'écrivain, ce sont ses drames, ses passions et ses bonheurs. Cette histoire d'amour et de ténèbres a plusieurs sens, bien sûr. C'est à chaque lecteur de l'interpréter. Mais Amos Oz transmet par-dessus tout, je pense, que chacun de nous a sa propre histoire d'amour et de ténèbres à raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada